Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé du livre de Cédric Comba qui s'intitule Comment devenir un accomplisseur. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, le prochain livre dont je te ferai le résumé, ce sera le livre de Ricardo Kanyamaki qui s'intitule Je suis Kunta, battez-vous pour votre liberté financière. Donc ma personne, reste connecté parce que ce résumé va juste être énorme. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook Argent Livre 237, je t'invite vivement à aller t'abonner. Je te mets le lien en description parce que tous les matins de lundi à vendredi, je partage avec toi un contenu énorme. Et ça serait vraiment dommage que tu passes à côté de tout ça. Et puis troisième annonce de ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Coloise qui est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc ma personne, maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon ma personne, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère et je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un bon diplôme c'est aussi bien. Mais ma personne, on ne mange pas les diplômes. Nous sommes dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ton bonheur ne sera que partiel de ma personne. En parallèle à tes études, pense toujours à l'argent. Parce que si tu ne fais que l'école et encore à l'école, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, que tu te retrouves à la merci de ceux qui savent chercher l'argent. Donc ma personne, fais bien l'école, mais pense toujours comment est-ce que tu pourras utiliser tes connaissances pour pouvoir gagner de l'argent. Et puisqu'on parle d'argent, ma personne, moi je reste convaincu d'une chose, c'est que le succès, l'indépendance financière, la réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et l'élément qui te permet de devenir une meilleure personne afin d'attirer tous ces biens-là à toi, c'est le développement personnel. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va parler de développement personnel. Et le livre qui va nous servir de support, tu l'auras bien compris, c'est le livre de Cédric Combat qui s'intitule « Comment devenir un accomplissant, you know ? » Alors, petit mot en série qui concerne le livre de Cédric Combat. C'est un livre de développement personnel qui est parfaitement en adéquation avec les réalités que nous vivons en Afrique. Ce livre s'adresse à deux types de personnes. Il s'adresse aux jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie, mais aussi aux moins jeunes qui ont déjà trouvé leur voie, mais qui parfois manquent de motivation pour pouvoir atteindre leur objectif. Ce livre m'a particulièrement impressionné, surtout quand j'ai découvert qui était Cédric Combat. Parce que Cédric Combat, c'est en fait un jeune de 22 ans, étudiant en comptabilité et en gestion des entreprises qui réside dans la ville de Douala au Cameroun. Mais ce qui m'a agréablement surpris quand j'ai fait sa connaissance, c'est bien le fait que ce soit une personne aussi jeune qui ait pu mettre en place un livre avec autant de pertinence. La justesse des mots qu'il emploie dans son livre m'a juste bluffé. Donc ma personne, je t'invite vivement, une fois que tu auras fini d'écouter ce résumé, à chercher, à te procurer ce bijou de livre parce que ma personne, il est juste énorme. Dans ma personne, Cédric Combat explique clairement dans son livre que très souvent chez nous en Afrique, on a pour habitude de penser que être jeune signifie être corps, être jeune signifie être immature, être jeune signifie être incompétent. C'est-à-dire que quand Cédric Combat, du haut de ses 22 ans, a voulu se lancer en entrepreneuriat, a voulu mettre en place son projet Mboa Foods, ses proches ont essayé de le convaincre qu'il était trop jeune pour monter ce genre de projet, qu'il n'était pas assez mature pour mettre en place une entreprise. Donc il fallait qu'il ne brusque pas les choses, qu'il attende de finir ses études avant de se lancer en entrepreneuriat. Bref, qu'il attende le temps de Dieu. Ma personne, beaucoup de gens parlent du temps de Dieu sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Si maintenant je te pose la question de savoir, quel est l'âge idéal pour pouvoir réaliser ses rêves ? Si tu es quelqu'un de rationnel et quelqu'un d'honnête envers toi-même, tu diras simplement qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Tout comme il n'y a pas d'âge pour être riche ou pour être pauvre, il n'y a pas d'âge pour être con ou être intelligent, il n'y a pas d'âge pour être immature ou bien mature. Non ma personne. Mais très souvent, les gens ont tendance à confondre la phrase qui dit « il y a un temps pour toute chose » à la phrase « il y a un âge pour toute chose ». Non ma personne. « Il y a un temps pour toute chose » ne veut absolument pas dire qu'il y a un âge pour toute chose. « Il y a un temps pour toute chose » veut dire que à partir du moment où tu inities une action, il va falloir un certain temps pour que l'action que tu as initiée puisse produire le résultat que tu attends. Un grand penseur a d'ailleurs bien résumé la phrase « il y a un temps pour toute chose » avec la citation qui dit « même si un homme enceinte neuf femmes en une nuit, un bébé ne verra jamais le jour au bout d'un mois ». « Il faudra toujours neuf mois pour qu'un enfant puisse naître ma personne ». Pour ainsi dire ma personne, ne te laisse pas décourager par toutes ces personnes-là qui vont essayer de te faire croire que être jeune, c'est un obstacle pour pouvoir réaliser de grandes choses. Parce que ma personne, l'âge n'a jamais été un obstacle. Mais ça sera un obstacle si tu décides que l'âge est un obstacle. La preuve, Thomas Sankara, Marthe Karim, Nelson Mandela, Claudel Nubissi, Oprah Winfrey et toutes ces personnes que tu admires, ces gens-là se sont lancés dans leur projet quand ils étaient jeunes. Et avec le temps, ils ont su affûter leurs armes. Et aujourd'hui, quand on les voit, on a l'impression que c'est venu du jour au lendemain. Non, ils ont commencé depuis plus de 20 ans. Parce que moi, j'ai discuté avec Claudel Nubissi parce que je me suis rendu compte qu'il était très pertinent. Et je lui avais envoyé un message après avoir écouté une de ses vidéos. Claudel Nubissi, qui soit dit en passant, est l'un de mes mentors. Et je lui ai dit, mais franchement, tu es très pertinent dans ce que tu dis. Comment tu fais ? Et il m'a dit une chose, c'est que Valère, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé. Donc, tu peux comprendre qu'en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, aujourd'hui, les gens me connaissent parce qu'aujourd'hui, je commence un peu à avoir un nom. Il faut qu'ils comprennent que derrière le petit succès que j'ai aujourd'hui, il se cache énormément d'années de travail, de galères, d'échecs, de réussites. Bref, ma personne, tu sais, n'aie pas peur de faire des erreurs parce que soi-disant que tu es jeune. Oui, ma personne, lance-toi et fais des erreurs. On met des erreurs encore et encore. Ça fait partie du processus parce que personne n'apprend à faire du vélo sans tomber. Non, tu n'apprendras pas à faire du vélo juste en regardant le Tour de France. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes le vélo, que tu essayes de pédaler, que tu tombes. Après, tu te relèves. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on nous a éduqué que faire une erreur, c'est un problème. Non, le problème, c'est de penser que faire une erreur, c'est un problème. C'est là qu'il y a le problème. Faire une erreur, c'est normal quand on est dans le processus d'apprentissage, ma personne. Et pour revenir à la question de quel est l'âge idéal pour se lancer en entrepreneuriat, ma personne, moi, je te dirais, l'âge idéal pour se lancer en entrepreneuriat, c'est quand on est jeune, c'est quand on est encore sur les banques du lycée, c'est quand on est encore sur les banques de l'université, quand on n'a pas encore de charge, quand on ne vit que pour soi-même, parce que quand tu te lances et que tu ne vis que pour toi-même, tu peux te tromper, ça n'engage personne. Si tu te foires, ce n'est que toi que ça engage. Si tu te foires, papa et maman pourront toujours t'épauler. Si tu te foires, eh bien, ma personne, tu auras toujours le temps de te reprendre parce que tu es jeune. Donc, on n'écoute pas ces gens qui vont te dire, finis d'avoir tes études et après, tu vas te lancer, ma personne. Non, c'est la pire manière de penser. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que regarde ce qui va se passer. Très souvent, ce sont nos proches qui vont vous dire, finis d'avoir tes études. On va d'abord te dire, finis d'avoir ton bac. Après, le bac, on va te dire non, fais un concours, finis ton concours, finis tes études, ensuite, tu pourras te lancer quand tu auras déjà une base, une capitale. Et quand tu finis tes études, tu finis ton concours, tu as un capital, tu es assalarié, on te dit maintenant, ça y est, tu es un grand garçon, maintenant, il faut que je te trouve une femme. C'est ça que moi, ça se passe en Afrique. Et tu te trouves une femme. Et quand tu as une femme à la maison, la famille commence à te mettre la pression, la famille met la pression à la fille, mais vous êtes marié, depuis là, il n'y a pas d'enfant. Non, mais il y a être grand, mais comment vous faites un enfant ? Un enfant, deux enfants, trois enfants, on a 40 ans. Et après, tu te dis, bon, ça y est, de toute façon, je suis déjà trop vieux pour me lancer là-dedans, je passe la main. Et tu vois que c'est ça, en fait. Beaucoup de gens passent la première moitié de leur vie à se dire, je suis trop jeune pour me lancer. Et la deuxième moitié à se dire, je suis trop vieux pour me lancer. La personne, le meilleur moment pour te lancer, c'était il y a 10 ans. Mais le bon moment pour te lancer, c'est aujourd'hui. Donc, commence avec ce que tu as et après, Dieu pourra. N'attends pas l'instant parfait. Non. N'attends pas que tous les feux soient ouverts. Non. Lance-toi maintenant avec ce que tu as. Pourquoi contrôler ton esprit ? Tout d'abord, c'est quoi l'esprit ? Pour Cédric Combat, l'esprit se résume à un seul mot, ton mindset, ton mental, ta psychologie, ma personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma personne, contrôler ton esprit, revient à aligner ton mindset au type de vie que tu veux mener. Maintenant, pour répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut que tu contrôles ton esprit, eh bien, ma personne, pour la simple raison que l'esprit est pour l'être humain, ce que le carburant est pour une voiture, ma personne. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut avoir le mindset qui va avec. Il faut pouvoir contrôler ton mindset parce que si toi-même, tu n'as pas le contrôle sur ton mindset, c'est la société qui va contrôler ton mindset. Et très souvent, ça ne sera pas à ton avantage, mais ça sera pour l'avantage de la société. C'est-à-dire pour ça que Maxime Victor a pour habitude de dire que si tu n'as pas de projet, tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est important que tu contrôles ton esprit. Ceci d'autant plus que ton esprit t'amène où il se trouve. Donc, si tu penses comme un millionnaire, tu finiras par agir comme un millionnaire et tu finiras donc par devenir millionnaire, ma personne. C'est pour ça que je me tue à répéter et je vais le répéter autant de fois qu'il sera possible, c'est que ma personne. pour devenir riche, il faut apprendre à se servir de son cerveau. Ton cerveau, c'est ton actif le plus précieux. Donc, tu veux devenir riche, réfléchis, ma personne, réfléchis. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, pour devenir riche, pour avoir un certain succès, pour atteindre une certaine prospérité, on concentre 80% dans la vie physique et seulement 20% dans la vie psychologique. Ce à quoi c'est de combattre une vie, c'est de faire l'inverse, c'est de concentrer 80% dans la vie psychologique et juste 20% dans la vie physique, ma personne. Oui, ma personne. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on nous a répété Valère, Emmanuel, tiens Dieu, tu veux devenir riche, travaille dur, bien de course, on concentre tout sur la vie physique. Moi aussi, avant, je pensais que pour devenir riche, il faut travailler très dur. Jusqu'au jour où je regarde un peu autour de moi et je me rends compte qu'en fait, les personnes qui sont riches ne travaillent pas forcément plus durs que les personnes qui ne le sont pas. J'en veux pour preuve. Le pousseur qui pousse au marché à Yaoundé, il travaille très dur du matin au soir, il se lève le matin, à 5 heures du matin, il prend son pouce, il se couche à 20 heures. Il travaille dur mais il n'est pas pour autant riche. La mère qui vend ses tomates au marché, elle travaille dur mais il n'est pas pour autant, le papa qui est au village, qui cultive la terre, travaille dur, il a des ampoules sur les mains mais il n'est pas pour autant riche. Pourquoi ? Parce que la seule chose qu'on lui a appris pour gagner de l'argent, c'est de travailler dur. Sauf que les millionnaires ne travaillent pas forcément plus dur que les pauvres. Non. Mais ils travaillent dur mais aussi et surtout intelligemment, ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu travailles intelligemment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu utilises des leviers d'enrichissement. Ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Tous les riches au monde utilisent ce qu'on appelle des leviers d'enrichissement parce que tu ne peux pas travailler 15 fois plus mais tu peux être 15 fois plus productif en utilisant ton cerveau, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que ce que tu sais en matière d'argent est intimement lié à ce que tu as comme argent. Donc, si tu veux faire plus d'argent, éduc-toi financièrement. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que si tu savais comment on fait du trading, tu aurais fait du trading et tu aurais gagné beaucoup d'argent. Si tu savais comment est-ce qu'on déniche les bons investisseurs, ce que tu aurais fait, tu aurais investi ton argent sur eux parce qu'on a investi sur un porteur de projet et non sur un projet, eh bien, tu aurais investi sur les porteurs de projet Efrictas et tu aurais gagné beaucoup d'argent. Si tu savais quel était le bon produit que les gens recherchent, eh bien, ce que tu aurais fait, tu aurais investi sur ce produit-là et tu serais multimillionnaire. tout ceci prouva suffisant c'est que ça se passe là. Si tu veux devenir riche, réfléchis. Comment contrôler ton esprit, ma personne ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir ici, c'est que ma personne, le contrôle de ton esprit, c'est une activité qui doit être permanente. Donc, ne te dis pas que il y a un moment où il faut que tu contrôles ton esprit et un autre moment où il ne faut pas que tu le contrôles. Non, ma personne. C'est un exercice permanent. Oui, je te vois déjà me dire mais Valère, on ne peut pas être dans le contrôle tout le temps si c'est possible. Mais c'est sûr qu'au début, ça va être très pénible comme toute chose au début, c'est dur parce que là, ça demande au cerveau de faire un effort supplémentaire et le cerveau n'aime pas ça. Mais à force de s'exercer à vouloir être sous le contrôle, eh bien, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin d'efforts. Les automatismes seront là et là, tu seras inconsciemment compétent. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et justement, pour mieux contrôler ton esprit, Cédric Combat a élaboré pour toi six étapes pour avoir un meilleur contrôle sur ton esprit. Première étape, avoir un but défini ma personne. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un but défini ? Parce que ma personne, dis-toi que si ton esprit part dans tous les sens, il y a de fortes chances que ta vie parte aussi dans tous les sens et que ça ne te mène nulle part. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, ton esprit t'amène où il se trouve. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un but défini. Et si tu n'as pas encore un but de vie défini, travaille à clarifier ton objectif. travaille à clarifier ton but ma personne. Et si pour toi c'est très compliqué, tu peux toujours te faire aider par un coach. Oui ma personne, je connais une excellente coach Zara Oyetoundé. Si tu ne sais pas comment faire pour en contact avec elle, laisse-moi un message et je te mettrai en contact avec elle. Tu vas voir, elle est juste énorme. Maintenant que tu auras ton but qui est clairement défini, il va falloir que tu satures ton esprit d'image mentale qui sont en rapport avec le but que tu souhaites atteindre. Parce que quand tu satures ton esprit d'image mentale, tu nourris ton esprit d'élancé qui ne voit que l'objectif que tu vas atteindre. Et la logique qui va suivre, tu vas t'en rendre compte que ton esprit va créer le chemin, va te donner les moyens, va te donner les ressources pour pouvoir concrétiser cet objectif-là à ma personne. Parce que la clé ici, c'est de savoir que ton esprit t'amène où il se trouve. Et Napoléon, il l'explique clairement dans son livre qui s'intitule Réfléchissez et devenir riche parce qu'il dit qu'il y a la technique de l'autosuggestion. Si jamais tu veux être multimillionnaire, cherche à devenir multimillionnaire parce qu'un proverbe dit que demande à Dieu le ciel et tu atteindras les nuages. Donc, les exercices que tu pourrais faire déjà pour commencer il faudrait d'abord que tu sois convaincu que tu peux devenir multimillionnaire. Et pour ça, il faudrait que tous les matins que tu te répètes cette phrase je suis déjà multimillionnaire. Ou du moins, s'il y a un objectif en particulier que tu sois atteinte, il faudrait que tu te répètes déjà j'ai déjà atteint cet objectif-là. Mais moi, je prends le terme de l'agent parce que l'agent ça peut se compter, c'est plus facile à visualiser. Donc, ma personne, il est fort probable qu'au début de ton auto-suggestion que tu n'y crois pas. Surtout lorsque tu sais que dans tes poches-là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a à peine 10 000. Et on te demande de penser que tu es multimillionnaire. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais ma personne, il y a une phrase qui dit répéter un mensonge plusieurs fois à une personne et cette personne finira par croire que ce mensonge est une vérité. Les publicités le font très bien. Il manque tout le temps de ma personne. Il est temps que tu utilises ce mensonge-là à bon essai. Donc, toi, répète-toi la réalité que tu souhaites voir s'accomplir dans ta vie et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas y croire. Deuxième étape, reviens à de meilleurs sentiments. Tu sais, ma personne, sur la voie qui mène à l'accomplissement de ta vision, les sentiments représentent la boussole qui t'indique si oui ou non tu es en train de te diriger vers la vie que tu souhaites créer. Ceci dit, ma personne, tâche d'écouter tes sentiments quand tu te lances dans un projet. Si tu as un sentiment négatif lorsque tu te lances dans un projet, ça veut quelque part dire que ce projet-là n'est pas le type de vie que tu veux mener, ne correspond pas au type de vie que tu veux mener. Si par contre, lorsque tu te lances dans un projet, tu es animé par un sentiment positif, ça veut quelque part dire que ce projet-là correspond au type de vie que tu veux créer. S'il y a des sentiments qui existent en nous, si chacun d'entre nous est pourvu de sentiments, de sensations, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, au niveau de la sensation, je vais dire kinesthésique au toucher, tu sais, la douleur n'est pas une mauvaise chose parce que le fait de savoir que tu as mal, ça te permet justement de te protéger parce qu'imagine quelqu'un qui a perdu l'essence du toucher et qui met sa main sur une mamie qui chauffe et ne sent pas en fait la douleur. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va perdre sa main parce qu'il n'a pas senti que il fallait enlever la main parce que c'est chaud. C'est la même chose avec les sentiments que tu ressens. Si on a des sentiments, ce n'est pas pour rien. C'est quelque part, ça nous protège, ça nous permet d'accomplir certaines choses dont il faut apprendre à écouter ces sentiments. Troisième étape, la visualisation en ma personne. C'est quoi visualiser ? Visualiser, c'est le fait de voir l'invisible. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a un célèbre à l'âge qui dit que celui qui est capable de voir l'invisible devient capable d'accomplir l'impossible de ma personne. Visualise, visualise ta vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et le fait de visualiser te permet de communiquer à ton esprit le but que tu souhaites atteindre. Et à l'inverse, une fois que tu communiques suffisamment à ton esprit le but que tu souhaites atteindre, ton esprit te donne les moyens d'atteindre ton but de ma personne. Donc, il faut qu'aujourd'hui, si tu veux devenir millionnaire, que tu visualises déjà ta vie en tant que millionnaire. Même si tu es fauché comme une souris d'un glisse. Oui, ma personne visualise. Ça te coûte 0 francs. Donc, n'hésite pas à visualiser, c'est hyper important. J'ai écouté beaucoup de personnes qui ont beaucoup de succès et ils disent tous la même chose, c'est qu'il faut se voir dans le futur en train de vivre la vie qui nous inspire. Et c'est ça qui va donner la force à ton esprit de t'attirer là où il se trouve ma personne. Et ne te sens pas toujours obligé de partager tes rêves avec tout le monde, tes aspirations avec tout le monde. Non, tu ne te sens pas forcément obligé de faire ça. Parce que très souvent, si les gens avec qui tu partages tes rêves jugent que tes rêves sont trop grands, ils vont essayer de te décourager. Ils vont essayer de te dire des trucs comme quoi tu n'es pas assez intelligent pour réaliser de telles choses, tu n'es pas assez mature pour réaliser de telles choses, tu n'as pas assez d'argent pour réaliser de telles choses. Et franchement, quand tu veux réaliser de grandes choses, tu n'as absolument pas besoin de ce genre de discours. Quatrième étape, nourrir ton esprit. Ma personne, pour notre corps physique, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Et si tu veux rester en bonne santé suffisamment longtemps, il va falloir que tu manges sainement. Il en est de même pour notre mindset. Pour notre mindset aussi, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada